Bonjour à tous, donc aujourd'hui je me penche sur une entreprise que je regarde depuis un petit moment, qui s'appelle Roberté. Bon avant d'aller plus loin, le petit rappel d'usage, donc la vidéo qui va suivre ne constitue en aucun cas un conseiller d'investissement. Je ne suis pas conseiller financier, je suis un simple amateur et je vous partage mon journal d'investissement boursier. Et donc là je vous partage mes notes d'analyse personnelles sur cette entreprise. Un mot sur le business model de l'entreprise, donc il s'agit d'une entreprise très ancienne basée à Grasse en France, qui s'est développée notamment dans la parfumerie et dont le business consiste à extraire des extraits naturels, essentiellement naturels pour Roberté. Donc par exemple des extraits de vanille, des extraits de rose, etc. qui va avoir différentes applications, que ce soit en parfumerie ou en alimentaire par exemple. Et donc la force de Roberté qu'elle met en avant notamment, c'est son maillage en termes de ressources, car elle possède plus d'essence que ses concurrents, avec des filières plus anciennes, plus identifiées, avec un véritable savoir-faire. Voilà un petit peu le business de l'entreprise. Alors en termes de chef d'affaires, c'est débouché, donc vous avez 35% sur les arômes, donc c'est essentiellement à visée alimentaire. Donc par exemple, vous allez avoir Danone, Coca-Cola, etc. qui a besoin d'extraits d'arômes pour ses produits. Vous avez tout ce qui est matières premières, donc ça c'est vraiment les produits initiaux. Donc des essences, je ne sais pas moi, comme la menthe, la vanille, etc. Ensuite vous avez une part parfumerie qui va de la fourniture, des éléments de base pour concevoir les parfums qu'elle vend par exemple à des entreprises de luxe, comme LVMH ou Dior ou je ne sais quoi. Et elle a aussi une activité de conception de parfums à la demande, donc pour d'autres entreprises qui veulent sous-traiter leur conception. Il y a une petite partie active, qui est le marché de la beauté. Ce qu'on voit, c'est que sur l'année, tous ces marchés sont en croissance et avec des marges débitda qui sont globalement du même niveau, donc il n'y a pas de sous-secteurs qui drainent la majorité des bénéfices opérationnels de cette entreprise. Alors en termes de marché, Robert T est le leader mondial dans les essences naturelles, donc Ormante et Citron qui doivent être deux essences principales, avec dans certaines essences des parts de marché très dominantes, voire exclusives. Donc comme je disais un peu préalablement, sa force est d'avoir plus d'essence que ses concurrents et avec des filières identifiées, donc avec des certifications, que ça soit dans le bio, remettre en avant notamment, si j'ai bien compris, que c'est les seuls à pouvoir fournir de la vanille bio. Bon bref, ils ont quelques avantages concurrentiels de ce style-là. Donc en termes de répartition, on voit que l'essentiel, donc Amérique du Nord, Europe pour 38 et 39% respectivement, 16% en Asie où Robert T est sans doute un petit peu moins bien implanté et que petite part en Moyen-Orient et en Amérique latine. On voit que Robert T croît en petit à droite plus rapidement que le marché qui est lui-même en croissance, en dehors de l'Asie où il est clairement moins bien exposé. Tous les secteurs géographiques sont en croissance sur l'année 2022. Alors sur la répartition du capital, il s'agit clairement d'une entreprise de type famille business avec la famille Bommer, donc la famille des fondateurs qui possèdent encore plus de 37% du capital de l'entreprise et plus de 50% des votes. Voilà, donc ensuite on notera que deux de ses principaux concurrents sont au capital, que ce soit Givaudan ou Firminich, voilà, sans qu'ils puissent faire une OPA hostile sur l'entreprise. Bon, ensuite il faudra noter qu'en 2022, Robert T a racheté environ 10% du capital de Robert T avec un prix d'action par unité à 885 euros. pour des raisons de succession familiale, si j'ai bien compris, c'est surtout la holding qui est au-dessus. Donc il y avait des gens de la 4e ou 5e génération qui sortaient suivre, sortir pardon, de leur capital et donc pour acheter une certaine paix sociale au niveau de cet holding, ils ont racheté les titres des sortants tout en faisant en sorte que la famille Maubert garde le contrôle de l'entreprise. Et on verra ça plus tard, mais c'est une des raisons pour lesquelles elle s'est endettée sur l'année 2022. Bon, maintenant si on se penche un petit peu ou si on résume un petit peu son business model, donc c'est une entreprise qui a un mode en termes de réseau avec un sourcing qui est plus étendu, avec une réputation ancienne, avec des filières qui sont certifiées et avec une démarche de l'entreprise qui est de se renforcer sur la certification de leur filière et donc un mode qui est censé se renforcer. C'est une entreprise, comme on le verra sur les chiffres, qui a un certain pricing power avec des marches tout à fait confortables et qui par définition du fait de la vente d'arômes et d'essences primaires a par définition une récurrence de ses revenus puisqu'ils sont consommés en permanence. Sur les futures, donc c'est une entreprise qui a une croissance organique ainsi qu'une croissance externe, elle nourrit sa croissance aussi par des petites acquisitions et qu'elle met au standard de Roberté et c'est vraiment les deux leviers qui permettent de grossir le chiffre d'affaires. Pour moi, elle joue sur un bon trend qui est la consommation dans tous ces produits enfin on va faire sur une premiumisation de tous ces produits avec de plus en plus d'essences probablement bio et naturelles et comme Roberté est leader dans ce marché, voire maîtrise certaines filières complètement puisque ses concurrents sont obligés de se fournir chez Roberté lui-même là on peut dire qu'elle a vraiment quelque chose d'intéressant. Alors pour moi pas de levier opérationnel majeur c'est déjà une entreprise qui a de très bons chiffres opérationnels même si elle peut les augmenter, ça va pas augmenter de manière exponentielle comme une cyclique ou comme une entreprise en pleine croissance initiale. Bon, il n'y a pas de pari optionnel non plus et c'est pas une industrie disruptive intrinsèquement. Concernant ses clients, c'est une entreprise qui fait du B2B avec une très large répartition de ses clients donc ça va de Coca, LVMH, etc. Je crois que le plus gros de ses clients, ça représente moins de 4% de son chiffre d'affaires donc très grosse diversification de ses clients. Alors le management par définition c'est une entreprise familiale donc Gros Skin in the Game, ce qui fait pour moi un des gros attraits de cette entreprise pour différentes raisons. On sait que les entreprises familiales ont un intérêt aligné avec les actionnaires. D'une part qu'ils ont un temps d'investissement qui est sur le temps très très long puisqu'ils ont plusieurs générations derrière eux et devant eux qui les attendent. Et puis je crois que j'ai vu certaines données passer sur le fait qu'il y avait une superformance de ces entreprises familiales sur certains papiers. En termes de menaces, c'est pas une entreprise qui risque de se faire disrupter. Ça reste de l'extraction d'essence donc il n'y a à mon avis pas de risque de révolution de ce côté-là. Et puis comme elle est implantée sur le naturel, elle est plutôt protégée par ça parce que même, enfin c'est pas une entreprise de chimie à proprement parler où vous auriez un concurrent qui a un nouveau process de conception ou qui viendrait remplacer un arôme naturel par un arôme synthétique puisque justement, aujourd'hui, il y a une vraie valeur marketing je pense dans le fait de mettre des produits naturels. Donc là-dessus, elle est plutôt protégée je pense. Règle antitrust, pas de risque. Risque de change par définition sur un business mondialisé, oui. Avec une grosse exposition au dollar, mais ça c'est pas un problème en soi. C'est pas une entreprise qui croit uniquement par des acquisitions. Elle a une croissance organique. Bon, et il n'y a pas de menace majeure de réglementation. Petite menace sur les matières premières, mais au coup par coup et peut-être un petit peu de l'inflation malgré tout dans la tendance actuelle. Mais elle n'est pas dépendante d'un monoproduit à ma connaissance. Bon, en termes de résultats, donc vous voyez sur les dernières années, donc croissance du chiffre d'affaires de 6% par an en moyenne. Marge nette de plus de 10% et un résultat net qui lui a cru plus vite que le chiffre d'affaires. Donc augmentation de la marge nette de un peu plus de 8% par an sur les dernières années. Donc en termes de earning per share, sur les dernières années, vous avez une croissance de 13% par an. En termes de marge, c'est une entreprise qui a 53% de marge brute sur l'année 2022. Donc elle augmente progressivement sur les dernières années, mais globalement, on est dans la même gamme de valeurs. 53% de marge brute, 14,5% de marge opérationnelle et 10,8% de marge nette. Donc une très belle entreprise en termes de marge. Le ROE est à 15,8%. L'euro TIA 14,5% et l'euro ICA 11%. Donc très belle entreprise. Alors en termes de cash flow, on voit qu'il y a une diminution du cash flow opérationnel et donc du free cash flow sur les deux dernières années. Alors sur la dernière année, il a fondu malgré une augmentation du chiffre d'affaires. Alors sur l'année 2021, je n'ai pas trop creusé, mais sur l'année 2022, on voit qu'il y a une grosse augmentation du BFR qui explique une grosse partie de cette diminution du cash flow opérationnel avec notamment une grosse allocation de plus de 30 millions dans l'augmentation des stocks. Donc on peut imaginer que c'est quelque chose de transitoire et qui est de conjoncturel si elle augmente ses stocks de manière plus rapide que nécessaire. Et cela ne semble pas s'expliquer uniquement par des raisons inflationnistes, en sachant que l'entreprise a la possibilité de répercuter une partie de ses coûts d'augmentation des entrants, le cas échéant, progressivement sur les années à venir. En termes d'endettement, on voit que sur l'année 2022, elle a emprunté un peu plus de 200 millions d'euros pour racheter 10% de son capital. Donc c'était une entreprise qui avait plutôt une dette nette positive. Le niveau d'endettement est tout à fait acceptable, avec un dette nette sur EBITDA 1,7, dette nette sur capitaux propres à 0,43. Donc pas de menace de ce côté-là, même si on a une aversion de la tendance pour des raisons au rachat de capital. Alors les rachats de 10%, a priori, les actions ne vont pas forcément être détruites. Peut-être réallouées sur des bonus, progressivement, bon, à voir en tout cas ce que va en faire l'entreprise. Bon, en termes de dividendes, croissance du dividende d'11% par an moyenne, un rendement qui reste faible au vu du coût de l'entreprise. Ce n'est pas une entreprise de rendement, mais il y a quand même une redistribution progressive. Péote ratio, donc 23% sur le learning per share, 68% sur le free cash flow, mais comme je vous l'ai dit, le free cash flow sur l'année peut-être 2022 n'est peut-être pas la métrique la plus pertinente. En termes de nombre d'actions, on voit que c'est très très stable, pas d'effet dilutif pour les actionnaires. En termes de niveau de valorisation, bon, si on prend les historiques de ces dernières années, on a une valorisation sur les BIDDA qui est en dessous de la moyenne de ces 5 dernières années, donc un niveau de valorisation qui se rapproche peut-être des moyennes plus historiques, en tout cas, qui redevient plus raisonnable. Alors, je n'ai pas trop tendance à regarder les consensus, mais là, je trouvais ça intéressant malgré tout. Alors, il y a peu d'analyses qui le suivent, puisque c'est une small cap, mais sur les deux analyses qui le suivent, vous voyez qu'il y a des objectifs de cours qui sont maintenus avec un gros, gros écart par rapport au prix du marché. Alors, un des éléments qui m'intéresse par ailleurs sur cette entreprise, c'est le fait, par définition, qu'elle soit une small cap et que probablement, dans les small cap, il y a plus d'anomalies de marché parce que ce sont des entreprises moins suivies. Mais malgré tout, je pense que les analystes peuvent avoir de la valeur lorsque, justement, ils ne courent pas après le prix de l'action. Et donc là, on voit que sur la dernière année, elle maintient ses objectifs malgré un cours qui ne fait que baisser ou stagner plutôt. Donc, ça a, moi, tendance plutôt à me... Alors, comme je vous dis, je ne tiens pas compte des analystes à proprement parler, mais je trouve que, voilà, c'est un élément minime qui me conforte dans le fait que, peut-être, dans un marché plus inefficiant, des gens qui regardent un petit peu peuvent voir un peu plus de valeur que le voit le marché en lui-même. Voilà, bon, c'est une petite réflexion au passage. Bon, en termes de comparatif, alors, je compare surtout par rapport à Givaudan. Firminich, là, elle a fusionné, donc les chiffres étaient plus difficiles à comparer. Donc, je me suis juste contenté de le comparer à Givaudan. Donc, c'est une entreprise suisse, pardon. Donc, ce n'est pas la même taille d'entreprise. Vous voyez, capitalisation, 27 milliards, donc plus gros. Chiffre d'affaires, c'est quasiment 10 fois plus gros. C'est 10 fois plus gros. Donc, à côté, Robert T, c'est un petit, mais c'est un petit, une fois de plus, spécialisé dans les essences naturelles. En termes de PI, on voit qu'il est, que Robert T est mieux valorisant, en tout cas moins cher, si on peut dire. Que ce soit sur le PE, sur le VE, sur EBITDA, ou VE sur CEL, avec une marge brute qui est quand même supérieure, une marge opérationnelle qui est proche de Givaudan, une marge nette qui est certes un petit peu inférieure, mais proche de Givaudan, qui est, elle, à 12%. Ce qui nous laisse aussi présager que, peut-être, Robert T, encore une marge de progression dans sa marge nette, même si, en soi, ça ne fera pas un gros levier opérationnel. En termes de ROE, 15% pour Robert T, contre 21% sur Givaudan. La croissance, là, c'est Robert T qui gagne, puisqu'on a 13% par an, en moyenne, sur les cinq dernières années, contre Givaudan, qui a plutôt, qui a autour de 3%, qui a stagné. Et le dernier élément, c'est le niveau d'endettement, qui est plus important par Givaudan. Et donc, on voit que Robert T est quand même très nettement moins valorisé, vis-à-vis de sa croissance, de sa marge, et un niveau d'endettement qui est inférieur. Donc, plutôt, une entreprise qui est bien moins valorisée pour Robert T. Alors, est-ce que c'est Givaudan qui est très surévalué, ou Robert T est correctement valorisé ? Enfin, bon, en tout cas, la marge de valorisation, si Givaudan est correctement valorisée, en tout cas. Alors, en termes de scénario de valorisation, donc, j'ai essayé de valoriser un petit peu, de visualiser un petit peu ce que représente le prix de l'action actuelle. Et donc, en fonction des deux variables que sont le niveau de valorisation terminale. Alors là, j'ai pris le PE parce que le free cash flow, la base de free cash flow, me semble pas pertinent pour cette année. Et le PO plus reproductible et plus croissant. Alors, bien évidemment, là, ça ne tient pas compte de l'endettement, mais si on parle du principe que le niveau d'endettement va baisser dans les années à venir, et que, et donc potentiellement, alors, bon, un minima stagné en termes de valorisation. Donc, ça permet d'avoir des scénarios de valorisation, de croissance, et de voir ce que peut attendre le marché. Alors, j'applique un discount trade de 12% hors dividende sur ces valorisations, et donc, ça me définit des niveaux d'entrée pour avoir ces 12% au jour d'aujourd'hui, en fonction des scénarios qu'on achète. Donc, pour le dire autrement, pour un PE actuel autour de 22%, si celui-ci se maintient, si je veux 12%, j'enfonce des portes ouvertes, mais il faut 12% de croissance pour avoir ce retour sur investissement. Mais si on considère, je ne sais pas, moi, par exemple, que le niveau de valorisation va augmenter un petit peu à 28%, et bien, je peux avoir mon 12% par an en achetant l'action en dessous de 850 si j'ai un taux de croissance de bénéfice par action de seulement 8% par an. Donc, voilà, ça me permet de valoriser un petit peu ça. Donc, si, alors, je n'en ai pas parlé, mais l'entreprise a pour objectif de croître, de faire un milliard de chiffre d'affaires avant la fin de la décennie, ce qui fait à peu près 6% de croissance si on part du principe qu'il y aura un peu de relution de base et que, voilà, 6% par an, donc ça vous donne les niveaux de valorisation terminale si vous cherchez 12%. Donc là, il faut un PER terminal à 30, donc, pareil, un petit peu chèrement valorisé, sauf si, bien sûr, ça fait mieux. Voilà, je vous laisse regarder le tableau un peu plus dans le détail, c'est juste pour avoir un point de repère. Bon, en termes d'analyse technique, on voit que sur les dernières années, le cours a stagné dans un range avec une fenêtre basse autour des 800 euros sur lesquels on est en ce moment environ. Alors, au moment où j'enregistre la vidéo, je crois qu'il y a exactement 814 euros, mais globalement, on est autour de ce support autour des 800 et quelques euros. Donc, techniquement, une zone potentiellement intéressante pour rentrer sur du long terme. J'ai mis deux supports bien en dessous, donc 760 et 660 euros pour des... S'il y avait une baisse, pour se renforcer le caisson si vous êtes investisseur long terme. Alors, pour résumer, ma thèse d'investissement, alors, ce qui me plaît beaucoup, c'est que c'est une entreprise familiale et donc avec les avantages que ça apporte et c'est aussi une small cap avec les avantages que ça peut être aussi en termes de valorisation dans le marché. On sait aujourd'hui, en plus, en ce moment, les small caps sont peu valorisés. C'est une belle entreprise qui a des belles marges, un bon rocher, un bon royer qui, enfin, voilà, peut endetter. C'est une belle, belle entreprise donc que je l'appelle premium qui évolue, en fait, indirectement dans le secteur du leaks, qui a un business avec un mode avec une grosse récurrence de ses revenus intrinsèquement et un petit trend sur le naturel en plus. Donc, beaucoup d'avantages. Un des bémols, clairement, c'est le niveau de valorisation. Même s'il est moins valorisé qu'un de ses concurrents, elle n'est en tout cas pas encore donnée, donnée. Bon, en tout cas, très belle entreprise, le quid, comme souvent, c'est la valorisation. Techniquement, c'est peut-être une bonne zone pour acheter. Si on revient sur des choses plus génériques, ils ont racheté 10% du capital avec un prix à 885 euros. Donc, ça donne quand même une idée de ce que valorisent les insiders. Donc là, on serait un peu moins de 10% en dessous. Donc, petite marge de sécurité. C'est peut-être pas un prix délurant pour Oberthé. Voilà, c'est une entreprise sans danger. C'est un beau business. Là-dessus, il n'y a pas de sujet. Bon, le stop-loss fondamental, toujours, si elle se faisait disrupter, je ne vois pas bien comment. Donc, ça, je ne crois pas trop. Comme beaucoup d'entreprises, le sujet, ça pourrait être l'allocation de capital si elle devenait très mauvaise. Peut-être que c'est ce qui fait que le titre, aujourd'hui, est un peu moins valorisé. C'est ce gros, gros rachat de départ pour gérer des histoires successoriales. Donc, est-ce que c'est la meilleure façon d'allouer autant de capital ? Bon, c'est peut-être pour ça que le titre n'est pas adoré actuellement par le marché. Bon, c'est quelque chose de passager. Sur du long terme, ça peut se comprendre. Une fois que ça sera digéré, ça reviendra à des choses plus naturelles. Mais il ne faudrait pas que, comme toujours, l'entreprise se lance sur des projets foireux, entre guillemets. Mais c'est justement tout l'intérêt de rentrer sur une entreprise familiale, grosse culture d'allocation de capital, du temps très long sur l'investissement. Donc, c'est plutôt un des gros avantages, je dirais, de l'entreprise. Donc, pour moi, c'est un niveau de risque qui est faible. Et peut-être un des éléments, donc, ça serait la baisse de marge. Donc, l'inflation, donc, la question, c'est à quel point on pourrait être impacté par l'inflation et cela va impacter leurs marges ou vont-ils pouvoir les répercuter, voire même en profiter comme on a pu voir sur certaines autres entreprises pour, au contraire, augmenter leurs marges. Donc, ça, c'est une des questions. Et puis, la deuxième part là-dessus, c'est que, même si ça arrivait, est-ce que ça serait juste conjoncturel ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de plus profond ? Parce qu'une fois de plus, si c'était conjoncturel, on peut imaginer que pendant deux ans, les marges baisseraient. Bon, le marché n'aimerait pas trop ça. La valorisation baisserait pas mal. Et justement, ça ferait un bon point d'entrée sur du long terme puisque ça permettrait de jouer sur un levier opérationnel qui, à mon sens, n'est pas présent aujourd'hui puisque les marges sont excellentes. Elles peuvent peut-être progresser, mais une fois de plus, pas de manière exponentielle. Bon, voilà. En résumé, moi, je ne suis pas actionnaire. Je trouve que le moment pour y rentrer est peut-être pas mauvais. La valorisation redevient dans des zones, on va dire, acceptables. Donc, à titre perso, j'ai envie de prendre une petite ligne, commencer une petite ligne sur ces niveaux-là et me garder l'option que si sur une mauvaise nouvelle ou si sur une baisse du marché, elle allait descendre un petit peu plus bas en reprendre de manière plus agressif dans le temps. Mais comme c'est une très, très belle entreprise, j'ai quand même envie de faire partie de l'aventure. Et puis, par rapport à mon portfolio, je manque d'entreprises comme ça. Donc, je n'ai pas de family business trop et je ne suis pas assez exposé à titre personnel au small cap. Donc, je pense que c'est une belle entreprise pour s'exposer au small cap sans trop de danger. au vu de la qualité du business de celle-ci. Voilà. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous, si vous êtes actionnaire ou si vous ne l'êtes pas pourquoi. Voilà. A bientôt pour une autre analyse. Ciao. Ciao, ciao.